La troisième du genre, cette réunion du réseau des points focaux du comité de concertation État-secteur privé, a enregistré une innovation. L'instauration d'une journée nationale dédiée au port parlé entre l'État et le secteur privé. Une fois instituée, elle devrait permettre un rapprochement certain entre le secteur public et le privé. La journée nationale de concertation entre l'État et le secteur privé a été instaurée par M. le Premier ministre pour faire le bilan de la concertation entre l'État et le secteur privé autour des problématiques du secteur privé. On fera le bilan du partenariat État-secteur privé. Autre temps fort de cette rencontre, hautement importante pour le dynamisme de l'économie ivoirienne, une série de communications sur l'économie verte. Dans la ligne de mire, la démarche à tenir quant au basculement vers une économie verte et la création d'un agenda de structures ayant pour dénominateur commun le développement durable. L'ANDE, le SIAPOL, la NASUR, Côte d'Ivoire Énergie, les eaux et forêts, chacune de ces structures a donné sa vision de l'économie verte, chacune a décliné ses actions et ses projets dans ce sens. Ces six entreprises sont unanimes que l'économie verte est pourvoyeuse d'emplois, il faut seulement lui accorder plus d'intérêt.